Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine et surtout en ce lundi de Pâques. J'espère que vous allez bien et que la chasse aux oeufs s'est bien passée, attention surtout à l'estomac. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le Kingdom Huffer. Personnage malheureusement trop rarement exploité dans les gammes de jouets et surtout dans son style G1. Donc voilà qui est fait avec cette gamme Kingdom. Donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, nous allons découvrir ensemble ce petit père. Et puis comme toujours, bien entendu, les deux trous de balles juste ici vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais, bah en parlant de trous de balles... Figure-toi qu'avec Minnie-moi, on a mangé trop de chocolat. Et du coup, bah, comme des cons, on est constipés ! Non, 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 mais là vous arrêtez tout de suite les mecs. Mais non, mais en fait, les gens, on n'a rien à foutre de vos problèmes de trous de balles. On est là juste pour parler de robots. Ouais, bon, j'ai compris. Nos problèmes de transit n'intéressent personne, c'est ça ? Bah oui, c'est ça. Bon, bah, dans ce cas, on vous laisse regarder la vidéo, et on vous dit à tout à l'heure... Ouais, nous, pendant ce temps, on va aller prendre des dragées fucas. Parce qu'avec les dragées fucas, tu fais des gros cacas. Bon, allez, à tout à l'heure les mecs, tchuss ! Bon, ah ben, voilà une revue qui commence bien. Alors, nous allons du coup commencer tout de suite, histoire d'oublier cette intro toute pourrie, par le packaging de notre petit père Huffer, packaging donc toujours dans l'esprit de la trilogie Warp for Cybertron. Alors, on retrouve comme d'habitude un artwork absolument splendide. Regardez-moi cette expression de guerrier, de colosse. Voilà, donc notre Huffer en mode robot, en mode véhicule de toute beauté. Toujours ce très joli artwork également sur la tranche latérale droite. Et au dos de la boîte, notre Huffer dans son mode bot et dans son mode véhicule. A savoir donc, que la transformation s'effectue en 14 étapes. Nous y retrouvons bien évidemment la notice. Et également donc cet insert dans lequel, donc, voilà, est rangé une petite carte collector, comme je les aime. Toujours dans ce plastique un peu rigide, mais souple à la fois. On n'a pas du carton, donc ça, c'est vraiment, voilà, ça, ça fait super plaisir. Donc, les petits symboles juste ici. À l'avant, nous apercevons, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra rouge, mais nous apercevons donc notre leader des Autobots, Optimus Prime. Voilà, dans cette fameuse carte façon brillante 3D multicolore, comme on avait un petit peu les images Panini collector à notre époque. Et puis donc, si on retire une partie, voilà, de cet autocollant, nous retrouvons donc cette fois-ci à nouveau notre Ultraman Nuit, cette fois-ci donc avec d'autres effets lumineux. Ça me rappelle vraiment ma jeunesse, ça c'est vraiment super. Alors, ça ne ressort peut-être pas très bien à l'écran, hein. J'essaye, je vais voir si je peux faire quelque chose d'un peu plus correct, voilà. Mais voilà, j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment ces petites cartes collecteurs qui font bien plaisir. Et petit 360 à présent, donc de notre Minibot dans sa forme alternative. Voilà, quelque chose de plutôt très fidèle aux générations 1, notamment la cabine qui est vraiment extrêmement bien réalisée. Ah, que de bons souvenirs. C'est tellement rare d'avoir ce personnage, déjà, comme je le disais tout à l'heure, représenté donc en jouet. Mais en plus, sous sa forme G1, voilà, c'est juste super jouissif. Tout comme pour Warpath, d'ailleurs, que je suis content, enfin, d'avoir également en Minibot. J'espère que Hasbro va continuer sur la lancée en nous proposant, pourquoi pas, Windcharger, mon poteau, enfin mon poteau, le Transformers, mon Minibot préféré, donc Brown. Mais aussi, pourquoi pas, Seaspray, Cosmos et tant d'autres. Voilà, j'espère vraiment que Hasbro va nous faire ce plaisir. Donc voilà, vous aurez remarqué, pour ceux qui ont déjà vu les revues de ce personnage ou qui possèdent ce personnage, que le mien est un petit peu différent en termes de finition. Nous reviendrons dessus tout de suite après. Je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai décidé de réaliser un custom et plus précisément d'avoir peint l'aérographe donc ces parties-là au niveau des points et l'arrière également du véhicule. Je vous expliquerai tout ça juste après. Donc voilà déjà pour le 360 de notre petit père Offer. Et attardons-nous tout de suite sur les finitions qui sont extrêmement bien détaillées. J'adore, le boulot qui a été fait dessus est vraiment à saluer une fois de plus. Donc nous retrouvons les lumières ici en silver avec l'intérieur des phares en bleu translucide puisque Hasbro a réutilisé la partie plastifiée translucide du pare-brise. Je vais y arriver pour faire donc les feux supérieurs. Nous avons donc un très joli pare-brise entièrement bleu translucide ainsi que les vitres latérales. C'est vraiment du bon boulot. On a même le luxe d'avoir donc les rétrobuseurs en argenté mat et puis donc les petits détails comme les poignées de porte, le dessin de la porte et autres. À l'avant nous avons donc la calandre, la grille et le pare-choc également en silver ainsi que les quatre phares. Nous avons notamment aussi ici surligné d'un petit trait noir les essuie-glaces. Voilà, vraiment très très bien fichu. De côté, nous avons le plaisir d'avoir des roues là encore en argenté métallique un peu foncé. Donc ça j'aime beaucoup. Les échappements qui sont entièrement silver et je précise que donc entièrement n'est pas vraiment le cas puisque une partie donc était en silver et l'autre partie en noir. Et donc notamment voilà, j'ai refait tous les chromes de ces parties qui servent d'articulation pour les bras de chaque côté. Et j'ai également donc peint de la même couleur que les cheminées, donc les points et ces parties-là qui étaient en noir. Je trouvais que ça jurait, ça choquait un petit peu. C'est voilà, c'était pas top top, surtout que normalement Huffer a les bras unicolore. Donc là voilà, j'ai réalisé ce petit custom qui n'est pas trop compliqué si vous avez le matos nécessaire et surtout donc un aérographe. Et puis j'ai également donc chromé entièrement cette partie à l'arrière. Voilà, on aperçoit, vous voyez, des plaques d'acier. Pourquoi je les chromé ? Parce qu'à la base, voilà, elles étaient dans ce plastique teinté dans la masse. Elles étaient de la même couleur. Je trouvais que c'était pas joli. Donc voilà, j'ai décidé de chromer. Vous connaissez mon amour du chrome. Donc voilà, une figurine du coup qui est un petit peu particulière, puisque voilà, c'est mon exemplaire à moi, que j'ai réalisé selon mes goûts. On continue donc avec l'arrière qui comporte donc les quatre feufs, voilà, peints en rouge. Là encore, ça fait plaisir. Au niveau d'Undercarriage, bon, c'est du minibots à la base, donc on ne sera pas étonné d'avoir le syndrome de, voilà, tout est visible. Le véhicule, notamment donc les cuisses, les jambes, les bras, le torse et le cuq, la tétette. Le véhicule roule, voilà, roule très bien. Rien à dire dessus. Et petite particularité qui fait bien plaisir, c'est que tout comme les versions third party à l'échelle Masterpiece et au premier épisode, et au dessin animé, donc génération 1, nous avons donc la possibilité, voilà, de mettre la remorque du Earthrise Optimus, de façon donc à recréer la scène que l'on voit dans l'épisode Heavy Metal War. Voilà, juste ça, ça fait plaisir. Les Masterpieces le proposaient, enfin les Masterpieces non officielles. Et le Deluxe aussi, donc du coup Hasbro le propose, voilà. Voilà, c'est du détail, mais ça fait super plaisir, surtout si vous désirez faire un diorama, voilà, donc qui est vraiment très très bien pensé. A savoir, notamment aussi, qu'en termes d'esthétique, donc nous avons une camionnette, donc inspirée vaguement du vieux Volvo F88. Voilà un petit peu, donc, pour ces petites présentations en mode véhicule. Donc, à savoir qu'il est également fourni avec deux accessoires, donc celui-ci qui est en mode robot fait office, voilà, soit de griffes géantes, ou soit de boucliers, alors ça, je ne suis pas vraiment fan. Il ne l'a pas à l'origine dans le dessin animé, donc bon, ils l'ont proposé, pourquoi pas, après tout, mais je pense qu'il y avait d'autres petites choses qui auraient pu se référer au dessin animé, qui auraient été plus sympa, donc en termes d'accessoires. Voilà, donc à savoir que vous avez les trois ergots, juste ici, qui viennent se fixer là, comme ceci, de façon, voilà, à venir rajouter une partie, voilà, je ne trouve pas ça vraiment beau du tout. À l'arrière, c'est pareil, c'est pas tip top. Et puis, donc, nous avons, voilà, son blaster, juste ici, un gros blaster, alors blaster qui ne ressemble pas non plus au flingue qu'il a dans le dessin animé. Là, ça me fait penser plus, alors bon, pour les fans de jeux vidéo, peut-être pourront me confirmer ou non, mais on est plus dans le style du flingue principal du jeu vidéo Halo. Voilà, ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Donc, moi, ça me fait penser vraiment au gros gun d'Alo. Donc là encore, en gris métallique foncé, très très joli. Et pour petite particularité en termes de stockage avec cette arme-là, c'est que, voilà, vous pouvez la séparer en deux, comme ceci. Vous avez, juste ici, des ergots rectangulaires, donc qui vont venir se fixer de chaque côté à l'arrière, comme ceci. Voilà, ce qui donne donc, ce qui transforme notre hoover en petite camionnette à bennes. Voilà, donc c'est pas vilain, je suis pas fan personnellement, je n'ai aucun intérêt, mais bon, pour une fois, c'est quand même passable. Voilà, pour ceux qui veulent stocker les armes sans les perdre, vous avez donc cette option-là, qui est disponible, et c'est mieux que rien. Et petite photo de famille à présent, donc, auprès, juste ici, de notre Power Core Combiner avec son minicone Caliburst, voilà, qui était sorti en 2010. Alors, qui se distingue complètement du hoover classique, puisque nous avons un camion alonné, un petit peu comme je dis, donc ça fait un petit peu comme Optimus dans le dessin animé et Optimus dans les films. Voilà, nous retrouvons simplement, donc, le code schéma couleur du hoover G1. Nous avons juste ici, bien évidemment, notre bon petit, précieux, le Génération, un sorti en 1984. Juste à côté, donc, nous avons la toute première édition du Cubex Oldtimer Hoef, voilà, pour lequel j'ai eu l'occasion de vous faire une vidéo à son sujet. Un véhicule que j'aime toujours autant, malgré les années, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il est sorti. Et puis, donc, juste ici, en dernier, la dernière version que je possède, donc, à savoir la version du sort de partie, donc, la Final Victory Reckless Combat AK Hofer, voilà, pour lequel j'ai également eu l'occasion de faire une vidéo. Voilà un petit peu, donc, pour cette photo de famille qui, ma foi, voilà, rend plutôt, 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 plutôt pas mal. Concernant la transformation, à présent, celle-ci se veut fun et intuitive, Minibots oblige, donc, vous allez tout d'abord venir déloquer, donc, c'est parti là, à l'arrière. Vous voyez, vous avez les ergots, juste ici, qui viennent se fixer là et là. Voilà, vous pouvez déjà commencer à rabattre ce qui va venir former les jambes. Jusque-là, vraiment rien de compliqué, on est dans le truc, vraiment, le classique du classique Transformers. Vous venez ensuite, voilà, pivoter ces parties-là, donc, des grilles qui vont venir former, donc, les talons de Hofer. Vous pouvez, à présent, séparer les jambes, comme ceci, voilà, déjà, donc, dans un premier temps, ce que ça doit donner. Ensuite, vous venez d'éclipser les ergots qui se trouvent juste ici et qui viennent se loquer à l'intérieur des avant-bras, comme ceci, voilà. Ensuite, vous venez soulever la cabine, vous avez une charnière, voilà, une double charnière, donc, vous la mettez comme ceci, pour commencer. Ensuite, vous venez faire, voilà, vous venez, pas faire, mais vous venez pivoter, tout simplement, donc, le QQ, la tête-tête de Hofer. Ensuite, vous ouvrez complètement cette partie-là, de façon à pouvoir y loquer, donc, ce qui va venir former, y loquer, du moins, les jambes. Voilà, donc, vous abaissez un petit peu les épaules, les petites plaques des épaules, ici, pour avoir, donc, le champ libre, pour pouvoir faire, donc, la rotation des roues. Alors, comme ceci, et, même topo, avec la seconde, voilà, quand c'est fait, vous pouvez venir rabattre et fixer le tout, comme ceci. Il ne reste plus qu'à mettre en place, voilà, les plaques des épaules, vous les loquer, vous faites un quart de tour, comme ceci. Ici, vous abaissez, donc, le point, vous faites là encore un quart de tour vers l'intérieur, de façon à avoir, donc, les bras dans l'angle. Et vous avez au choix, plusieurs possibilités, donc, pour ce que j'appelle sa haute ou sa capuche, donc, soit comme ceci. Ensuite, vous avez d'autres crans, voilà, comme ceci, également, si vous voulez donner, donc, de la place pour avoir de l'amplitude pour le mouvement des bras. Moi, personnellement, je le préfère, voilà, rentrer ainsi. Je trouve que c'est, pour moi, la meilleure configuration. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Huffer transformé. Et, yes ! Petit zoom à présent sur le visage, voilà, de toute beauté. Nous avons véritablement, donc, le visage du Huffer tel que nous le voyons dans le dessin animé, avec, donc, le visage en argent métallique brillant, et les yeux, donc, qui sont en bleu translucide. C'est très joli. Nous retrouvons vraiment les caractéristiques propres au torse de Huffer, ainsi que, pour le concept en général. Ce que j'apprécie, donc, du fait, alors, c'est pas pour me faire des louanges, mais ce que j'apprécie, donc, avec le custom que j'ai réalisé au niveau des bras, c'est que, du coup, voilà, on a les bras qui sont entièrement de la même couleur. On avait, à la base, donc, ces parties-là, donc, teintées dans la masse. On avait, donc, jusqu'ici, l'intégralité, donc, du point en noir, voilà, ainsi que l'intérieur et l'extérieur. Là, pour le coup, tout est de la même couleur, donc, ça, c'est vraiment nickel. Et puis, donc, on continue avec les autres détails, le ski-bar, la petite partie argentée ici, voilà, toutes les moulures en sculpture, voilà. Le côté argenté donne un petit peu de, voilà, de brillance aussi au niveau des pieds. Enfin, moi, je préfère toujours ça que, voilà, que le plastique comme ça dans la masse, que je trouvais vraiment, c'était pas très joli. Dodo, voilà ce que ça donne. Donc, on a des jours assez importants à l'arrière des mollets, mais en même temps, ça s'explique aussi par la transformation. Ça aurait été un voyageur, je pense, un voyageur, je pense peut-être qu'Asbro aurait pu faire un petit panneau qui, voilà, qui vient, qui aurait pu venir se rabattre à l'arrière pour masquer ça. Bon, c'est pas le cas, on est dans du petit Deluxe. Par contre, donc, on a quand même l'intérieur, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra rouge, mais on a quand même l'intérieur détaillé avec des pistons, des vérins et autres. Voilà, le backpack, alors, c'est offert, donc on ne peut pas dire qu'il a un petit backpack, mais ça reste quand même assez compact. Voilà, on est tout à fait dans la cohérence du personnage. Donc, vraiment, voilà, une figurine qui, tout comme Warpath ou Bumblebee et Cliffjumper, et voilà, est vraiment cohérente. Donc, vivement la suite, j'espère vraiment que nous aurons d'autres mini-bots de cette Akabi. Concernant les articulations à présent, nous avons la possibilité, voilà, de pivoter à 360 la tête, également de la levée baissée, et voilà, légèrement, mais très légèrement, c'est à peine visible, de l'incliner de gauche à droite. La pub d'oeuvre, regardez, pas de souci, il gère la pose. Et nous avons, voilà, juste ici, sous l'aisselle, une articulation propre qui rend le mouvement crédible. Nous avons également, donc, une rotation intégrale de l'avant-bras. Nous avons une sorte de joint champion qui permet de faire une rotation, également, de l'avant-bras. Une, voilà, articulation du coude à à peu près 90 degrés, ça ne joue à pas grand-chose, donc, voilà, c'est correct. Le point est fixe de par la transformation, mais vous avez néanmoins la possibilité, si vous le souhaitez, voilà, de le rentrer de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons, voilà, nouvelle gamme Oblige et nouvelle ingénierie, une rotation du bassin qui fait bien plaisir. La position Jean-Claude Van Damme, voilà, c'est pas non plus transcendant, mais c'est amplement suffisant pour un petit robot de cette taille-là. Et le grand écart latéral, là encore, vous voyez, il joue la pose, vraiment, de fort belle façon, rien à lui reprocher, malgré, donc, le backpack. Tout se fait vraiment proprement. Nous avons également, donc, la possibilité de pouvoir faire pivoter la jambe de l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, ça, j'aime beaucoup ce nouveau type de joint champignon, ce qui est plutôt pas mal, avec double sécurité, donc, ça y est, voilà, ça tient, ça ne bouge pas. Nous avons une articulation du genou qui, de part, la transformation permet une amplitude absolument, voilà, absolument parfaite. Voilà, que vous demandez de plus ? Et puis, donc, vous pouvez également lever, baisser ces parties-là, alors, ça ne vous apportera pas grand-chose, malheureusement, mais vous avez quand même la possibilité, également, donc, de pouvoir incliner le pied de l'intérieur vers l'extérieur. Et là encore, on a quelque chose de, voilà, de plutôt très propre pour simuler l'articulation. Donc, voilà, vraiment du beau travail, du bon taf, voilà. Voilà, j'aime beaucoup Huffer, parce que, voilà, mes deux premiers mini-bots que j'ai eus quand j'étais enfant, alors, c'était, bon, voilà, je les avais eus pour ma fête. J'étais allé me les chercher moi-même chez Jouet Club, alors que mes parents faisaient les courses sur le marché un peu plus loin. Et, donc, ben, voilà, pour ma fête, j'avais eu un petit peu de sous, et donc, ce sont les deux premiers mini-bots que j'ai pu m'acheter, c'est-à-dire, donc, Huffer et Brown, voilà, pour quoi aussi, j'espère que Brown sortira rapidement. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation des articulations, hein, vous l'avez compris, donc, voilà, il n'a pas à rougir de quoi que ce soit, et vous pouvez vraiment vous faire plaisir à lui donner des tas de poses plus dynamiques, toutes plus dynamiques les unes que les autres. Hé, j'y suis arrivé ! Et voici, à présent, donc, notre petit père, Huffer, donc, muni de son gros blaster et de son bouclier. Alors, comme je vous disais, hein, le bouclier, je ne suis vraiment pas fan, bon, je pense que certains peuvent apprécier. C'est bien de l'avoir ajouté, hein, pourquoi pas, mais, voilà, moi, le Huffer, de mes souvenirs, dans le dessin animé, donc, bah, Huffer n'avait pas, voilà, n'avait pas ce bouclier-là, donc, que ce soit en mode véhicule qu'en mode robot, bah, c'est un accessoire que je garderai dans une boîte et que je ne suis pas prêt de ressortir, croyez-moi. Petit 360 à présent, donc, de notre Huffer dans son mode robot, regardez, hein, voilà, les articulations sont parfaites, on peut vraiment faire quelque chose de joli, ça tient, c'est stable, rien, je n'ai pas une articulation de molle ou quoi que ce soit d'autre, donc, voilà, c'est super, et puis, bah, cerise sur le gâteau, comme toujours, hein, puisque Trilogy Siege oblige, nous avons, bien entendu, la possibilité de mettre les effets de feu, de tir, d'impact, voilà, qui donne, qui donne une autre dimension et beaucoup plus de dynamisme, donc, à notre minibot, voilà, c'est tout simplement, j'adore. Petite photo de famille à présent, donc, aux côtés de ses autres compères minibots, pas grand chose de négatif à dire, je trouve que ça fit super bien, ça match parfaitement ensemble, voilà, donc, qui fait super plaisir, celui-ci est, bien entendu, un petit truc, puisqu'il s'agit du KO Oversized, du Generations Legend Class Power Glide, mais, voilà, je trouve qu'également, lui aussi, en attendant d'avoir mieux, pour l'instant, fit plutôt bien avec, avec cette team, donc, voilà, qui fait plaisir, hein, vraiment, je le répète, vivement la suite, vivement d'autres minibots, voilà, qu'on puisse, qu'on puisse compléter notre collection, ça, ça fera vraiment super plaisir. Et, pour conclure, petite photo de famille de mes différents oeufers, cette fois-ci, dans leur mode bot, nous retrouvons, bien évidemment, notre petit, cher, tendre et précieux, Génération 1, suivi, donc, du Power Core Combiner, avec son minicone Caliburst, nous retrouvons, juste ici, donc, le fameux Cubex All-Timer Oeuf, et, pour terminer, donc, le Final Victory Reckless Combat. Ouais... Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette revue du jour consacrée aux plutôt fort sympathiques oeufers de la gamme Kingdom, voilà, bien content, pour ma part, de le posséder, surtout, avec les quelques petits, les petites améliorations de peinture, hein, que j'ai effectuées dessus, voilà, je le trouve encore plus chouette, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir que Takara nous sortent un petit peu de minibots, et surtout, des minibots qu'on n'est pas habitué à voir en temps normal, donc, voilà, vraiment très bon point pour ça, j'espère, je le répète, hein, mais en avoir d'autres, ainsi que, par exemple, Power Glide, Brawn, Seaspray, Cosmos, enfin, bref, voilà, de quoi pouvoir, donc, faire, se faire un display minibots 2.0, comme il se doit. Et, vous l'aurez compris également, une figurine que je ne peux que vous conseiller. Comme d'habitude, donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions, vos avis, vos suggestions concernant, donc, cette vidéo, et surtout, ce petit paire oeufers. Alors, je vous retrouve, quant à moi, donc, ben, fin de semaine, à moins qu'il y ait du nouveau ou un unboxing, mais quoi, coquette, en milieu de semaine, mais sinon, on ne change pas, donc, une ritournelle. On se retrouve fin de semaine, donc, pour de nouvelles aventures Transformers d'avance. Merci, bien entendu, pour vos petits pouces bleus qui me font toujours extrêmement plaisir. Voilà, vous n'imaginez pas à quel point, donc, je suis, voilà, je suis content, quand vous me laissez un petit pouce bleu, hein, ça veut dire que vous avez apprécié, donc, voilà, c'est pour moi, ça représente beaucoup. Un petit coucou, bien entendu, de bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour votre confiance, en espérant que vous vous sentirez ici, comme chez vous, au sein de notre petite communauté et famille de fans de Transformers, mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70, à nos jours. Ah, que c'est long, tout ça ! Et comme toujours, de gros, de très gros, de très très gros bisous, donc, aux plus anciens, toujours fidèles au poste. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite donc une bonne semaine, et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, faites-le dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Alors, mon petit péruffeur, qu'est-ce que je t'avais dit ? On n'étit pas bien, là ? Ah ouais, Optimus, trop cool ! Bon, j'avoue que j'ai un quelque peu modifié le scénario de l'épisode Heavy Metal War, mais quand même, qui gagne au change ? Ah ouais, clairement ! Bon, par contre, faut pas être pressé. Ouais, c'est un petit peu long, quand même, c'est vrai. Allez, les trous de balles, on se remue ! Ouais, je voudrais bien t'y voir, toi ! Oh, c'est trop dur ! Oh, je peux pas ! Tu parles d'une modification de scénario à la con ! Ouais, deux heures qu'on tire, et on a tout juste avancé d'un mètre. Et en plus, à cause du chocolat, et des drangers Fucaca, si je tire trop fort, et si je me force trop, je crois que je vais me faire bosser. Ouais, non, elle déconne pas, je suis écouté ! Allez, tirez les larbins !